Marilia Delaroche Le carnaval de Nice commence demain avec le grand cortège du soir. Cette année, les corseaux se moqueront bien des médias sur l'œil hypnotiseur d'Harley King, le roi de la comédia. Le responsable de la décoration de tout ce carnaval est le niçois Jean-Marc Eusebi. Artiste contestateur, dessinateur de bandes dessinées, graphiste de publicité et lui-même protagoniste important de la presse alternative locale. Aujourd'hui, Jean-Marc Eusebi est à la tête de l'équipe de dessinateurs venus du monde entier avec leurs idées de carnaval. Révérence oblige, voici sa majesté Jean-Marc Eusebi, le roi du carnaval. Dans le carnaval de Nice, j'ai su rentrer de façon inopinée, mais avec beaucoup d'enthousiasme. En fait, j'avais travaillé sur une série de chars de carnaval pour une pièce de théâtre, pour illustrer un de mes textes. Et mon éditeur, le sympathique Gilbert Grisoni des éditions Giletta, avait montré ce travail à Bernard Morel, le directeur de l'Office du tourisme. Et à partir de là, on m'a demandé de créer des chars pour le carnaval 2001, si ma mémoire est bonne. Donc ça a démarré comme ça, de façon un peu relativement fortuite, on va dire. Enfin, moi, le carnaval de Nice, j'y baigne depuis toujours, puisque je suis un autochtone non mobile. Je suis né ici et je n'ai jamais bougé. Donc c'est mon patrimoine, c'est ma culture et ça s'est fait sans aucun problème. J'étais prédestiné pour le carnaval, je suis un gros bouffon et donc la voie a été tracée pour moi. Donc je suis monté en grade, je suis maintenant le roi du carnaval. Alors donc cette année, le thème du carnaval, c'est les médias, la bouffonnerie médiatique. Donc j'ai réalisé trois chars, donc le char du roi Harle King, qui est basé sur l'idée de matraquage, d'une offre de programme trop complète, alors on ne sait plus quoi regarder, on a un peu la tête qui explose. Ensuite j'ai fait le char de l'attaché de presse, donc l'attaché de presse qui manipule la presse avec son fil de téléphone et son fax, qui manipule les journalistes comme des marionnettes. Et un troisième char qui est le char de la ratapignate, c'est en fait le char des médias locaux. La ratapignate, qui est la chauve-souris, symbole officieux de la ville de Nice, qui a été un journal qui a paru par deux fois au cours du siècle dernier, et la dernière fois dans les années 80, relancé par l'estimable Jean-Luc Sovaigo. Et donc cette ratapignate en reporter emmène l'ensemble de la presse locale pour couvrir un événement notoire, à savoir un chien écrasé. Moi je vous dis, je suis un plouc, j'ai vécu qu'à Nice, donc je ne connais rien. J'ai participé quand même à la presse locale, j'ai payé mon tribu, j'ai créé Baramine avec mon ami Jacques Lally, un journal satirique qui nous a valu de passer très souvent au correctionnel. Bon, pas faire les chiens écrasés dans la région, c'est un combat de titans, c'est très difficile. Donc il vaut mieux faire les chiens écrasés, dès qu'on ne veut pas faire les chiens écrasés, c'est très compliqué. Le problème du carnaval de Nice, effectivement souvent c'est d'être décrié, on dit que ce n'est pas une fête populaire. Le carnaval tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est la suite de la volonté du comité des fêtes d'il y a 120 ans, qui a lancé une manifestation qui était destinée aux hivernants. On peut le déplorer, mais c'est comme ça, c'est un défilé, c'est un spectacle, il faut le voir comme un spectacle. Moi je m'amuse toute l'année, donc pas spécialement pendant le carnaval. Donc le pendant le carnaval, effectivement c'est un peu l'apothéose pour moi, je suis complètement hystérique, mais globalement je suis assez joyeux. Jean-Marc Ozebi, vous le trouverez aussi bien sur les Corceaux, avec Nugent Médecins et Place Masséna jusqu'au 5 mars. Comme au carnaval indépendant de Saint-Roch, si on le reconnaît sous la farine, sinon Jean-Marc Ozebi est au théâtre Lino Ventura avec son exposition « Eusebi fait son carnaval jusqu'au 14 mars ». Et connaisseur de Comté de Nice, les éditions Gileta sortent prochainement un livre avec tout son savoir-faire. Jean-Marc Ozebi, le roi du carnaval. ... ... ...